Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé cet après-midi à Oyo, en République du Congo, pour une visite de travail et de courtoisie sanctionnée par un tête-à-tête de plus d'une heure avec son homologue Denis Sasungueso. Présent à l'aéroport d'Olombo pour l'accueillir, le premier ministre Konine Makosso, accompagné des membres du gouvernement. Tout protocole respecté, son véhicule le conduira à sa résidence occasionnelle au site de Ngolodwa pour son court séjour. Après un repos d'un quart d'heure, son premier visiteur est déjà là. Ils vont s'entretenir pendant près de 45 minutes, mais rien ne filtre de ses têtes à tête. Il va convier ensuite son hôte au déjeuner en raison de la commémoration de la mort de Mama Mouibara, mère biologique de son homologue. C'est certainement pendant ces cocktails que les deux présidents ont évoqué les questions liées à leurs relations et même celles qui divisent. Il n'est un secret pour personne que ces derniers temps, la sous-région assiste à un rapprochement et à un réchauffement de relations entre la République du Congo et le Rwanda sanctionnés par des accords économiques. Les Congolais de l'autre Rive veulent savoir quel intérêt la République du Congo a de coopérer avec un pays qui agresse son voisin, la RDC, et puis ses richesses. On suppose que Félix-Antoine Tshisekedi a eu des réponses. C'est en début de soirée que le chef de l'État du Congo Kinshasa a quitté la ville de Oyo, située dans le département de la Cuvette, à 400 km de Brazzaville. Au terme de cette visite de travail de 24 heures à Oyo, les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête à tête au cours desquels ils ont manifesté leur intérêt à donner une impulsion nouvelle aux relations entre les deux capitales les plus proches au monde, Brazzaville et Kinshasa, et convenu par conséquent de raffermir cette coopération dans des domaines variés. Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi se sont félicités de l'appui réciproque et de la tension particulière qu'ils portent sur les situations respectives de leur pays. C'est ainsi que le président de la RDCongo a salué la disponibilité du président Denis Sassou Nguesso sur les questions touchant la RDC. Ce que j'attends de lui, c'est d'user comme d'habitude de sa sagesse, vous l'avez dit. Il est très préoccupé par la situation, il l'a manifesté, il a pris mes avis, mes considérations. Comme d'habitude, il a promis de rester au contact de la situation, au contact de tous ses acteurs de la région pour essayer d'aller dans le sens de la facilitation. Il est resté égal à lui-même, engagé pour la paix et la stabilité dans la région. C'est donc tard dans la nuit que le président Félix-Antoine Tshisekedi a quitté Oyo pour Kinshasa. Sous-titrage ST' 501